Yahu et dibancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui donc on va parler de ma pile à lire de manga donc si la suite t'intéresse, continue donc le jour où je filme cette vidéo, nous sommes le 2 et aujourd'hui je ne pense pas que je lirai de manga donc ça va partir du 3 donc de... éventuellement vendredi voilà, j'ai un petit peu du mal avec la semaine, le fait qu'elle soit moitié dans le mois ça me pertinente un petit peu je tiens à placer car j'en suis quand même plutôt fière le mois dernier, donc février, il y avait 28 jours si je ne dis pas de bêtises et j'ai lu 26 mangas plus j'ai fait quand même une série alors j'ai fait 2 ou 3 animes, je ne sais plus si j'ai fait l'intérêt de Bluelock j'ai fait aussi l'intérêt d'une série drama j'ai vu un film drama et je crois que j'ai tenté une autre... non j'ai fait 2 séries 2 séries de drama et un film donc tout ça, ça va arriver soit en mars, soit en... voilà, en avril bref, toujours est-il, je suis plutôt fière de mes résultats parce que 26 mangas pour 28 jours sachant que j'avais 4 jours de convention manga c'était plutôt pas mal et j'étais 10 jours quand même chez ma meilleure amie donc le but n'était pas non plus de lire à part les 2 jours de trajet mais sinon le but n'était pas de lire sur place donc forcément, ça a diminué on va donc commencer la vidéo avec les extraits que j'envisage de lire comme ça, ça te fait aussi une idée de ce que je vais présenter dans pas longtemps donc Play It's Cool Guys de Doki Doki on va avoir P x 6 entre clairement j'ai la femme de le lire de dire le nom juste à savoir que sur internet l'extrait est beaucoup plus long ça je trouve ça plutôt cool ensuite on a le mouvement de la terre de Kiyoun on a New Normal de Kana dans leur collection bah juste dans la collection Kana d'accord je crois que c'était la collection Life mais absolument pas et pour terminer ma revenante bien aimée des éditions Mangetsu on attaque avec les mangas que je dois absolument lire ce mois-ci et que je vais lire en premier déjà on a ce manga de sport parce qu'il est en bas tout simplement ensuite en manga toujours de chez Pika dans la collection Sport Addict on a Full Drum et Ushikomi, l'esprit du judo le manga de judo il est en 7 tomes et Full Drum est en 5 et l'autre manga donc du coup de Pika il est en 3 si je dis pas de bêtises ensuite en priorité maximale j'ai Sun of Life à lire là je te montre les tomes 3 et 4 mais j'ai déjà les tomes 1 et 2 que tu as vu dans une vidéo ouverture de colis spéciale Akata donc voilà sachant qu'en fait du coup avec Akata il y a tout un un truc qui se passe en coulisses je sais pas trop ce qu'on a le droit de dire ou pas mais voilà donc du coup j'ai reçu aussi les tomes 3 et 4 alors que j'ai pas encore lu les tomes 1 et 2 mais voilà donc je t'offrirai une vidéo spéciale sur ce titre pour te donner mon avis du coup sur les 4 premiers tomes là on est plus vraiment dans un ordre précis de lecture mais sache que j'ai forcément 3 hentai de hot manga à te présenter on va avoir Tsumaiki Tsumatorare un désirable adultère et l'indécence d'une soeur ce sont les 3 hentai que je t'ai présenté lors d'une vidéo ouverture de colis avec les nouveautés du coup de hot manga qui étaient les nouveautés du coup du mois de février il m'en restait 3 à te présenter et c'est les 3 prochains que je vais donc présenter sur la chaîne ensuite étant donné que j'ai demandé pas mal de titres à Akata en collab et que j'en ai aussi acheté pas mal le mois va se concentrer du coup sur des titres de Akata alors dans l'ordre vraiment de lecture alors je suis pas sûre à 100% mais quand même je pense que ça va finir comme ça ensuite on a le tome 1 de Love Mixed Up et pour terminer j'ai aussi le manga Boy Run The Rio à te présenter la série terminée en 5 tomes j'ai les 2 premiers donc ça ira très très vite et pareil je ferai une vidéo je pense spéciale sur ce titre ou alors je fusionne avec Love Mixed Up parce que ces 2 titres un petit peu dans l'univers si je dis pas de bêtises les 2 sont dans l'univers LGBT donc je pense que j'ai présenterai ensemble donc honnêtement je n'ai pas calculé le nombre de tomes que ça me faisait au total parce que les mangas de sport il se peut aussi que je les abandonne en cours de route donc voilà j'ai vraiment pas calculé du tout je me suis pas du tout amusée parce que j'ai pas eu le temps et après si j'ai le temps et comme je me fais opérer de toute façon en toute fin de mois je vais encore me taper 3 semaines de repos intense je lirai des Yaoi de Hana parce que j'en ai encore beaucoup en retard et si jamais normalement tu auras sûrement vu ou alors c'est la vidéo suivante une vidéo de mes achats manga du coup du 1er mars et j'ai racheté encore des mangas des éditions Hana donc j'ai beaucoup de Hana à lire et il faut le faire en présente le plus possible voilà donc c'est tout en ce qui concerne cette vidéo sur ma pile à lire n'hésite pas à me dire quels sont toi tes objectifs sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure ma précédente vidéo que je te mets ici une vidéo que je te mets aussi en recommandation ma tête de panda pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait mes réseaux sociaux le compte Vinted et le compte Twitch sur ce à bientôt